Internautes du jour, bonjour ! Moi, c'est Maxilv, j'ai un master de recherche en histoire médiévale et je réalise des vidéos sur le Moyen-Âge européen. Aujourd'hui, je bouscule mon programme pour m'attaquer à deux géants. D'une part, le catharisme, joyau touristique français et creuset d'une identité occitane. D'autre part, Benjamin Brio, créateur de la chaîne Nota Bene et vulgarisateur historique sur YouTube, le plus vu de France et de Navarre. Celles et ceux qui me connaissent déjà savent que je n'aime pas bousquer la sortie de mes vidéos. Je suis même plus souvent en retard qu'en avance. Cette fois, cependant, je veux aller vite. Si bien que certains historiens ne parlent plus du catharisme, mais des catharismes. Il y en a même qui déclarent que les cathares n'existent pas. Mais ça, c'est plutôt pour faire le buzz. Dans l'une de ces dernières vidéos, que je vous invite à visionner, Benjamin Brio, le créateur de la chaîne Nota Bene, fait l'autopsie de la religion des cathares, les hérétiques du sud de la France au Moyen-Âge. Naissance, croissance, décès, l'analogie paraît convaincante, mais encore faudrait-il que le catharisme soit une religion. Or, depuis un quart de siècle, l'histoire de l'hérésie cathare connaît un renouvellement majeur à la faveur notamment des travaux de Monique Zerner, Jean-Louis Biget, Ouvé Brun, Marc Pegg ou encore Julien Théry. Justement, en master, j'ai eu la chance d'assister à une conférence de Marc Pegg et d'avoir pour professeur Julien Théry. Leur conclusion, fondée sur de nouveaux questionnements ainsi qu'une contre-expertise des sources, dépasse le seul cadre du buzz. En reprenant l'histoire traditionnelle du catharisme, et malgré les nuances apportées, Nota Bene s'appuie donc sur un raisonnement qui présente non seulement des failles, mais surtout des angles morts avérés. Je précise que je ne tiens pas à aller au clash. Benjamin Brio, si jamais tu tombes sur ma vidéo, sache que j'apprécie le soin avec lequel tu prépares ton travail, et précise tes références en description. De toute évidence, cette exigence n'est pas partagée par l'ensemble de la sphère vulgarisatrice francophone. De plus, j'ai bien conscience que tu ne peux pas maîtriser sur le bout des doigts tous les sujets très divers que tu abordes. Il est nécessaire de faire des compromis, y compris sur le plan méthodologique. Sauf qu'ici, selon moi, ça ne fonctionne pas. En dix minutes, voici pourquoi. L'histoire n'est pas un procès, mais elle est souvent faite de discours accusateurs. Leurs auteurs et autrices étant décédés, les sources sont les principales preuves, à charge ou à décharge, que peut convoquer l'historien ou l'historienne dans son enquête. Il est parfois difficile de rendre compte de ce caractère polémique inhérent à la fabrique de l'histoire. Néanmoins, quand il s'agit d'une « religion » et que Nota Bene recherche, je le cite, « la cause de son décès », je veux bien me prêter au jeu. Surtout lorsque, au premier rang des suspects, figurent l'Église catholique ainsi que la royauté capétienne, et ni Dieu ni maître sait que j'aime m'attaquer aux structures de pouvoir. La vidéo de Nota Bene s'attarde longuement sur la victime, le catharisme. C'est donc par là que je vais commencer. D'ailleurs, au début, la définition qui en est donnée me convient volontiers. Le catharisme, c'est une hérésie, apparue grosso modo au début du XIe siècle. Qu'est-ce qu'une hérésie ? Eh bien, je laisse Benjamin Briot y répondre. En l'an 1000, l'Europe occidentale est pleine de petites hérésies. Hérésie est un mot grec qui signifie « choix » ou « préférence ». Un hérétique est un chrétien, mais qui a fait un choix à part et se place à la marge de l'Église. J'ai d'emblée une petite correction à apporter. Effectivement, l'hérétique est un chrétien marginalisé. Et cela peut être de son fait, ou alors du fait de l'autorité ecclésiastique. Après tout, que l'hérétique l'ait bien cherché ou non, c'est l'Église qui prononce la sanction. En ayant ceci à l'esprit, la suite du raisonnement devient moins évidente. En effet, Nota Bene laisse à penser qu'il y a une forme de transition entre l'hérésie de l'an 1000 et la religion advenue au siècle suivant. Parler d'une nouvelle religion, ça veut dire que le catharisme a coupé les ponts avec le catholicisme. Corrigez-moi si je me trompe, mais le moment de basculement n'est jamais acté dans la vidéo. On comprend que l'écart se creuse, en particulier après la croisade, mais un flou subsiste. Et pour cause, nouvel extrait. Mais le mot « cathare », lui, il apparaît bien plus tard quand on essaye de poser un seul nom sur un phénomène qui, à l'époque, est encore multiple et qu'on a du mal à identifier. Plus précisément, le mot « cathare » est une invention de l'historiographie des 19e et 20e siècles. Dans les sources médiévales, il n'apparaît pratiquement jamais au sujet de l'histoire des hérésies. Je renvoie les curieuses et les curieux vers une interview de l'historien Julien Théry par l'équipe de Fréquences médiévales. Bref, je récapitule. « Cathare » est un terme impropre, qui a fini par devenir commode pour désigner les personnes accusées d'hérésie au Moyen-Âge dans l'actuel Languedoc. Nota Bene reconnaît cette faiblesse, sans considérer qu'elle invalide son argumentation. À ce stade, même moi je n'ose y prétendre. Le terme est sans doute inadéquat, mais peut-être qu'il désigne quand même une réalité tangible, non ? C'est ce que nous allons vérifier en examinant maintenant les preuves de l'existence de cette hérésie-religion. À première vue, la description qui est faite du catharisme, ou plutôt des catharismes, comme l'évoque justement Nota Bene, est une bonne synthèse des évolutions survenues, tant sur le plan doctrinal qu'en matière de pratique. En tout cas, si l'on se conforme à ce qu'en disent les sources. Les mots-clés y sont, c'est-à-dire les termes utilisés à l'époque. « Bon homme », « bonne femme », « parfait », « parfaite », « consolamentum », etc. À ce propos, comment est-on aussi bien renseigné ? Eh bien, principalement grâce aux témoignages recueillis dans le cadre de l'enquête, en latin inquisitio, menées sur le terrain par les pouvoirs religieux durant tout le XIIIe siècle et aussi au début du siècle suivant. Quand on dit inquisition, il ne faut pas penser tout de suite torture et bûcher, qui restent des pratiques relativement rares, mais plutôt parchemin et registre. Eh oui, Benjamin Brio l'énonce avec… Brio, sans mauvais jeu de mots. A priori, ce côté procédurier offre un point de vue moins tronqué que les prêches enflammées du pape Innocent III dénonçant les pestilentiels provençaux. Oui, à cette époque, on ne parle pas encore de Languedoc, mais plutôt de Provence, au sens de l'ancienne Pro-Winkia romaine. Néanmoins, les sources de l'Inquisition répondent à un objectif précis, celui d'identifier les hérétiques, et ce, en fonction de critères préétablis. Établi par qui ? Eh bien, par ceux-là même qui comparaient les hérétiques à une peste. On a là tous les ingrédients pour tordre une réalité qui est d'autant plus difficile à cerner que les sources produites par les hérétiques eux-mêmes sont rares, tardives et problématiques. En particulier, à la toute fin des années 90, un document a suscité un vif intérêt parmi les spécialistes, notamment Jean-Louis Biget et Monique Zerner. Il s'agit de l'unique charte cathare dont on est connaissance. Elle apparaît dans un corpus documentaire largement postérieur au fait, puisque édité au XVIIe siècle. Le texte évoque un rassemblement en 1167, placé sous l'autorité d'un certain Iquinta, qui ne serait rien de moins que le pape des hérétiques. Si c'est vrai, alors c'est la preuve qu'il est possible de parler d'une église bis, comme le fait Nota Bene. Toutefois, s'il mentionne Monique Zerner dans la description de sa vidéo, Benjamin Briot ne semble pas avoir connaissance de cette charte, et encore moins de la conclusion du colloque universitaire qui l'a passé au crible. À savoir, il n'y a aucun élément qui permette de dire avec certitude que c'est un faux, mais rien ne démontre non plus que le texte est authentique. Bref, le doute est permis. Enfin tout de même, tout au long du XIIIe siècle, d'énormes moyens sont mobilisés pour éradiquer cette hérésie slash religion. Ce n'est quand même pas uniquement une énorme erreur d'appréciation, si. En fait, la clé du problème se trouve dans la réponse à la question « qui veut la peau des cathares ? ». Faisons donc entrer les accusés, à commencer par, je cite, « sa principale ennemie, la religion catholique romaine ». Elle a un mobile pour ce clim, celui d'être en profond désaccord avec le catharisme. Voici ce qu'en dit Nota Bene. Et il accuse durement l'Église catholique d'être une vieille institution qui s'est perdue en chemin, qui a renoncé à ses principes et qui s'enrichit désormais injustement. Vu de Rome, forcément, ça passe mal. Surtout au début du XIIIe siècle, avec le pape Innocent III, qui marque l'aboutissement, en quelque sorte, de deux siècles de réforme de l'Église, visant précisément à répondre à ses critiques. Maintenant que, de son point de vue, ça va mieux, il y a urgence à faire rentrer dans le rang tous les contestataires, y compris les gens qui se contentent de vivre différemment leur foi chrétienne. En effet, si quelqu'un est dans l'erreur, il n'accèdera pas au paradis. Pire encore, il y a un risque de contagion. C'est pour ça que le pape parle de maladie, de peste. En définitive, pour veiller au salut des chrétiens, les hommes d'Église, en tout cas de cette Église catholique qui accroît sa puissance, sont conditionnés à faire de leurs adversaires les ennemis de Dieu. Quand bien même ces derniers n'ont jamais eu pour projet de renverser l'ordre du monde tout entier. Il y a peu de gens qui se réveillent le matin avec cette idée en tête. Le raisonnement des autorités est implacable. Il faut les convertir, ou les punir. En parlant d'autorité, et les Capétiens n'ont tout ça ? Nota Bene l'explique assez bien. La monarchie française bénéficie elle aussi de la croisade, puisqu'elle affermit son autorité dans le Midi, qui jusque-là échappait largement à son contrôle. Par rapport à sa vidéo « Jour et matière » à nuancer l'implication des rois de France, Philippe Auguste en particulier a longtemps fait la sourde oreille aux demandes d'intervention du pape. Mais ce n'est qu'une légère approximation, qui se comprend tout à fait d'ailleurs, si l'on veut éviter d'y passer trois quarts d'heure. Ainsi, le drame est en place. Aux bons hommes et aux bonnes femmes, face à plusieurs générations de persécutions, dont la violence n'est certes pas toujours physique, il ne reste plus que le choix du martyr. Ce faisant, la contre-église naît au moment même où elle est broyée par l'église, bientôt rejointe par les pouvoirs laïcs. A ce propos, c'est l'historien Marc Pegg, sur la base des sources inquisitoriales, qui tire les conclusions les plus affirmées. Je cite « En transformant l'attitude des bons hommes en hérésie, les inquisiteurs la transformèrent en religion, ou plus exactement, la transfigurèrent en une église, une église dans laquelle les persécutés parvenaient à la sainteté par la persécution. » Pour conclure, et revenir à Nota Bene, tout n'est pas à jeter dans la vidéo, loin de là. Le contexte est bon, les mots extraits des sources sont justes, globalement les adversaires du catharisme sont bien dépeints. Benjamin Brio a sans doute une expérience de la vulgarisation incroyablement supérieure à la mienne, si bien que j'ai plus souvent été en accord qu'en désaccord avec sa vidéo, quand bien même j'affirme qu'elle passe largement à côté du sujet. Par exemple, je souscris volontiers à la phrase suivante. Seulement, ce n'est pas parce que le catharisme était une religion fondamentalement extrême qu'il finit balayé par une croisade suivie d'un siècle d'inquisition. Ce qu'on désigne aujourd'hui sous le vocable de cathare, ce sont plutôt des particularismes locaux ainsi qu'une aspiration à poursuivre la réforme de l'église, le tout broyé par les pouvoirs centraux, quand bien même la plupart des acteurs de la répression sont sans doute de bonne foi dans leur défense ardente de l'unité chrétienne. Certes, on pourrait arguer qu'après des années et des années de répression, les accusations se sont révélées fondées. Peu à peu, il y a eu des hérétiques adeptes d'une doctrine très différente du christianisme, au point qu'on puisse parler d'une nouvelle religion. Mais dans le fond, cela revient à reconnaître que le catharisme est le produit direct de la persécution. Ainsi, si je réagis aussi vivement à la vidéo de Nota Bene, c'est parce que cette thèse nouvelle a des implications hautement politiques et actuelles, ce qui rend son omission d'autant plus préjudiciable. Car c'est une chose de constater le clash des religions, à l'issue duquel une des deux se révèle inadaptée à la société médiévale. Mais c'est une toute autre chose de déclarer qu'il n'y a eu qu'une seule religion depuis le début, et que les autorités religieuses ont criminalisé des comportements qui n'allaient pas dans leur sens, au point de les travestir complètement. Or, dans ce combat, ce qui a vaincu la pseudo-dissidence, en définitive, ce n'est pas la force brute de la croisade, mais le travail de Zap méthodique et procédurier qui lui a succédé. Et j'aurai l'occasion d'en reparler, dans les mois à venir, car je compte réaliser une vidéo non seulement sur les cathares, mais plus globalement sur les hérésies, en particulier celles après l'an 1000. Je vous encourage donc à vous abonner pour ne pas la manquer. En attendant, n'hésitez pas non plus à me faire part d'éventuelles questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre. C'était Maxilve, de la chaîne Manusclé.